De nombreux élus sont aussi venus dénoncer la position de Nicolas Sarkozy. On a un président de la République qui a été élu en disant qu'il rendait hommage à Guy Moke, la résistance, etc. Est-ce qu'on pense réellement que la meilleure façon de rendre hommage à Guy Moke, c'est de courir avec une flamme olympique dans Paris, au moment où les Tibétains sont opprimés, ou qu'est-ce que Guy Moke ferait à l'époque, aujourd'hui ? Est-ce qu'il serait du côté des dissidents chinois, ou est-ce qu'il serait en train de courir avec la flamme ? Je pense que la réponse est dans la question. Dans les rangs de l'UMP, certains députés demandent au chef de l'État de s'engager plus clairement, en dénonçant franchement la politique de Pékin. Nous souhaitons que le président de la République ne se rende pas à la cérémonie d'ouverture, parce que nous pensons que ça n'est pas la place ni de la France, ni de l'Union Européenne, que de cautionner un régime qui, quelques semaines avant les Jeux Olympiques, n'hésite pas à faire tirer sur une foule, sur des manifestants pacifiques, et que ça n'est pas conforme à ce que représentent les démocraties d'une manière générale, et notre pays en particulier. Les Tibétains ont profité de la flamme pour faire entendre leur voix dans le monde entier. Ils comptent bien multiplier leurs actions pacifiques sur tout le reste du parcours. Prochaine étape, San Francisco. Et à plusieurs reprises, des militants pro-tibétains se sont retrouvés, nez à nez, avec des Chinois résidant en France. Il y a eu plusieurs incidents, notamment près de l'hôtel de ville de Paris, ou encore dans le secteur proche des Champs-Elysées. Et d'ailleurs, les provocations sont venues des deux côtés, Letitia Soudi. Pro-tibétain et pro-chinois côte à côte, très vite la situation dégénère. Sur le parvis de l'hôtel de ville, comme au stade Charletti, les manifestants des deux camps en sont venus aux mains. Pour les séparer, les forces de l'ordre ont dû intervenir. A des milliers de kilomètres de la Chine, le conflit entre les deux communautés ressurgit. Libérez le Tibét ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Tout le long du parcours de la flamme, comme ici sur les Champs-Elysées, drapeaux chinois et tibétains se suivent et parfois se croisent. Chaque camp tente de faire entendre sa voix. Les autorités chinoises nous ont accusés d'être des fauteurs de troubles, d'être contre la Chine et de vouloir gâcher la fête. Ce n'est pas nous qui gâchons la fête, ce sont les autorités chinoises qui gâchent la fête. Et si elles ne veulent pas gâcher tous les Jeux olympiques, elles doivent libérer les prisonniers politiques et faire un dialogue sur le Tibet, un vrai dialogue, pas un dialogue de fourbe. Côté chinois, toujours le même argument. Les Jeux olympiques, c'est la paix, c'est l'amitié, le fond qu'on fait. Les Chinois, on est ensemble, c'est le monde et c'est tout. Je m'en fous la politique, je m'en fous. Des deux côtés, la mobilisation est très forte, mais au final, ce sont les pro-tibétains qui l'ont emporté. Ils ont réussi à modifier puis arrêter le parcours de la flamme olympique. Alors vous, téléspectateurs de BFM TV, vous avez pu assister en direct à ce périple parisien de la flamme olympique, mais les Chinois, eux, n'ont pas pu assister à ce direct. L'information n'a d'ailleurs été seulement effleurée lors du journal télévisé, avec une brève évocation des incidents, sans aucun détail, qui a été donné. L'envoyé spécial de la chaîne CCTV a par exemple parlé d'accueil chaleureux de la part des habitants de Paris. Benjamin Oulassen. Cérémonie en grande pompe. Comme si de rien n'était, les organisateurs chinois inaugurent une stèle en l'honneur des Jeux. Applaudissements, poignée de main, mais derrière ces sourires de circonstance, ces derniers cachent mal leur mécontentement. À quelques pas des festivités, l'un des représentants du comité organisateur des JO n'a pas hésité à condamner les incidents de Londres et de Paris. Nous condamnons fermement les manifestants qui tentent de saboter et détruire le parcours de la flamme olympique. Cette flamme appartient au peuple du monde entier et le comportement de ces trubillons ne parviendra pas à gagner la sympathie du peuple. Les critiques et les manifestations TGO passent mal. Pour preuve, la télévision nationale a évité de parler des incidents en France, ne traitant que du départ de la flamme. Surprise, jusqu'ici silencieux, le CEO s'est exprimé depuis Pékin. Le comité international olympique a appelé en la personne de son président à une résolution pacifique de la crise au Tibet et a condamné l'usage de la violence au nom des valeurs de la flamme olympique. Et sachez que la flamme a encore du chemin à faire. C'est presque d'ailleurs devenu une compétition entre les villes qui accueillent cette flamme. À qui reviendra la palme de la perturbation ? En tout cas, mercredi, cette flamme sera à San Francisco, aux Etats-Unis, où elle est déjà attendue de pied ferme. Vous le voyez sur ces images. Des manifestations ont lieu déjà depuis deux jours sur place. L'autre grand titre de la soirée, c'est Nicolas Sarkozy qui a recevé, cette fin d'après-midi, les représentants syndicaux de l'usine ArcelorMittal de Gandrange. Le chef de l'Etat a annoncé des investissements, mais les salariés semblent ce soir déçus. Guillaume Cahour, vous êtes à l'Elysée. Qu'a donc annoncé Nicolas Sarkozy ? Oui, bonsoir Rachid. En effet, la semaine dernière, ArcelorMittal a annoncé qu'il maintenait sa stratégie d'une fermeture partielle de son site de Gandrange. Nicolas Sarkozy a donc essayé de sauver les meubles aujourd'hui. Il a annoncé que Mittal acceptait d'investir 55 millions pour créer 124 nouveaux emplois. Merci.